Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une petite vidéo sur mes loots en Osiris, une semaine déjà s'est écoulée, mon dieu que le temps passe vite et du coup c'est l'occasion pour moi de vous présenter mes loots du week-end dernier donc je suis allée au phare avec mon chasseur et mon titan, je n'ai pas eu le temps de finir mon arcaniste mais je vous propose quand même tous les loots que j'ai obtenus avec ces trois personnages en commençant bien sûr par l'arcaniste donc c'est parti pour l'arcaniste, j'ai obtenu les bottes du soleil ailé en 383 de défense à la fin d'une partie j'ai également obtenu le brassard de la vigie du cobra, un très joli brassard, j'en suis plutôt fière je l'ai obtenu en 381, je le trouve vraiment très stylé j'ai obtenu également la robe du paria en 382 de lumière une robe que j'ai obtenue en intelligence et en force qui était plutôt intéressant puisque c'est essentiellement ce qui me manquait pour mon personnage et c'est tout pour l'arcaniste, vous voyez j'ai vraiment eu très peu de loot avec l'arcaniste puisque c'est un personnage que j'ai très peu eu le temps de jouer le week-end dernier on passe du coup au chasseur, là vous allez voir j'ai eu un peu plus de chance j'ai donc obtenu le masque de la vigie du lion en 385 de lumière, accès, discipline et force à la fin d'une partie toujours j'ai obtenu la veste du soleil ailé, 383 de défense, accès, intelligence et force là encore donc l'intel sur mon personnage du chasseur était assez intéressant également puisque comme j'ai pas mal d'équipements du raid et que les nouveaux équipements de Rise of Iron manquent cruellement d'intelligence du coup c'est vrai que là c'était plutôt intéressant pour mon personnage ensuite j'ai obtenu le disciple de l'exilé, un revolver en 385 points d'attaque on notera quand même qu'il a un impact assez intéressant malheureusement je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester je ne peux pas vous dire du coup si c'est un revolver intéressant ou non on continue j'ai obtenu également le masque du paria en 384 de défense alors petite parenthèse au passage sachez qu'il y a beaucoup de loot que j'ai obtenu en double du coup je ne vais pas vous les mettre à chaque fois en double systématiquement je vous les ai mis uniquement une seule fois histoire de rendre cette vidéo un petit peu plus intéressante et du coup on arrive directement au phare pour le chasseur j'ai donc obtenu bien évidemment un ornement mais aussi la perdition parfaite le fusil à impulsion d'Osiris en mode expert 384 points d'attaque avec un impact très très faible sur ce fusil à impulsion donc je ne l'ai pas testé également et j'ai obtenu un casque le masque de la vigie du lion que j'avais déjà vu précédemment cette fois-ci en 385 de défense et on termine avec le titan j'ai obtenu le fagnon de la lumière sublime en 379 la plate de la vigie du scarabée en 381 de défense le vestige stellaire, le fusil à fusion d'Osiris en 381 points d'attaque le masque du taureau d'or en 380 de défense et pour finir les grèves du soleil ailé en 383 et ce revêtement d'armure, l'encre de l'âme d'oie pour terminer cette petite vidéo on passe donc au phare pour le titan je vais vous montrer ce que j'ai obtenu sur le phare de cette semaine donc en plus de l'ornement et du nouvel emblème j'ai obtenu encore une fois les grèves de la vigie cette fois-ci du scarabée en 383 elles sont plutôt chouettes et le filiotopierre de prémonition en 383 là encore j'ai donc fait le tour de tous les petits loots que j'ai obtenus cette semaine je pense que je vous ferai une petite série comme ça toutes les semaines je vous montrerai un petit peu ce que j'ai obtenu si bien sûr j'ai le temps de jouer en Osiris et si j'obtiens des loots intéressants bien évidemment j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur Destiny Ciao ciao ! Merci à tous ! Merci à tous ! – Sous-titrage FR 2021